Pour moi, c'est un miracle que les personnes malades mentales d'Afrique et inconnues peuvent être en exposition ici à Perpignan. Mon travail est un travail de compter les invisibles du monde, les prisonniers, la personne qui consomme la drogue, et maintenant les malades mentales. Tout le monde, il y a une liberté perdue. Une liberté perdue mentale ou physique, ça m'intéresse beaucoup. C'est un peu compliqué avec les malades mentales, il y a personne qui ne peut pas parler, il passe tout le temps comme ça, avec les yeux ouverts, à ne regarder rien. Je passe beaucoup de temps en silence, je touche la main, je fais comme moi une communication différente. C'est très important pour moi connaître, mais aussi que l'autre me connaitre. Pour montrer quelque chose, tu dois comprendre avant. Je passe beaucoup de temps à regarder les yeux des malades mentales, voir les gestes, et après je fais les photos. Il n'y a pas exactement combien de temps. Peut-être un mois, deux mois, ou six mois, ça dépend. Je crois que le noir et le blanc, c'est plus fort. Tu es plus concentré dans le visage de la personne, il est plus émotif que la couleur. Si tu veux faire une photo de guerre, c'est naturel de faire une couleur, mais pour compter l'humanité, le blanc et le noir, c'est mieux pour moi. Je recherche un photographe profondeur. Je ne m'intéresse pas à un photographe belle, ou à un photographe esthétique, sinon un photographe qui va en profondeur humaine.